Ils assurent, une série documentaire de podcast de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Huit épisodes qui donnent la parole à des personnes dont la trajectoire professionnelle a été percutée par une maladie, un accident, un handicap. Ils assurent, deuxième épisode, à la rencontre d'Isabelle Gou, monitrice-éducatrice, en pleine reconversion pour devenir conseillère en insertion professionnelle. Accompagnée par le service social, le réseau Mon Conseil en évolution professionnelle et leurs partenaires, Isabelle Gou raconte son parcours. Si sa santé ne suit pas toujours, son altruisme et sa volonté demeurent. Moi, je m'appelle Isabelle Gou, donc j'ai 45 ans. Je suis une maman qui vit avec deux enfants, deux ados, qui sont partis en études depuis septembre. J'étais monitrice-éducatrice dans un établissement pour personnes en situation de handicap. Donc, j'y ai travaillé cinq ans. Et puis, j'ai eu des difficultés dans mon travail. J'avais des problèmes de dos. Ça devenait insupportable. En fait, je ne pouvais plus marcher correctement. Quand on a mal, on est du coup un peu plus irritable, on va dire. Voilà. On a beau avaler des cachets, éventuellement, ça calme un peu la douleur, mais ça ne soigne pas la source. J'ai fait plusieurs examens médicaux. J'ai rencontré un chirurgien aussi qui m'a dit que ce n'était pas opérable. Voilà, qu'il fallait absolument réadapter mon travail et qu'il fallait éventuellement, même que je vois, changer de travail. Quand il a évoqué ça, moi, je n'étais pas prête à l'accepter du tout. Pour moi, j'avais trouvé un métier qui me plaisait et c'était important pour moi de le continuer. Mais physiquement, je ne pouvais plus. Donc, psychologiquement, ça a aussi été compliqué de se dire, je ne peux plus faire mon métier. Et puis surtout, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Madame Mougou, elle a été accompagnée très, très tôt dans son arrêt de travail. Marina Laperche, responsable du service social de l'assurance maladie de la Nièvre. Il y a eu un premier arrêt avec effectivement des premières difficultés qui se sont fait ressentir, une reprise de travail et puis derrière de nouveau un nouvel arrêt de travail. Et très rapidement, en fait, elle a fait appel à notre service. Vous avez rencontré Madame Dambaud qui vous a soutenue. Il y a eu des échanges, des entretiens physiques, téléphoniques très réguliers pour qu'on puisse effectivement vous guider, vous accompagner, vous réorienter vers les bons interlocuteurs, vous aider dans les démarches, des démarches pas toujours faciles à faire. Parfois, on peut baisser les bras, on peut avoir envie de se décourager. Un des facteurs de réussite, c'est effectivement aussi cette détermination que vous avez eue. Quand on est en arrêt de travail, on a des possibilités. Enfin, il n'y a rien de fermé, en fait, malgré ce qu'on peut croire. Donc, quand j'ai rencontré Madame Dambaud, elle m'a dit qu'en effet, il était possible de faire un bilan de compétences sur mon temps d'arrêt de travail. Il pouvait être soit financé par mon CPF ou qu'éventuellement, si je n'avais pas cette possibilité-là, qu'il y avait éventuellement la possibilité d'engager une démarche, sans qu'il y ait de conséquences sur les indemnités, en fait, aussi. Parce qu'il faut aussi assurer derrière. Le bilan de compétences ou l'accompagnement professionnel, c'est tout un moment où on se pose pour réfléchir. Bruno Burguin, directeur du CIBC de la Nièvre. J'ai eu le plaisir d'accompagner Isabelle sur son projet professionnel. Isabelle, effectivement, ses valeurs étaient extrêmement fortes et toujours avec un ancrage dans le domaine social. Et donc, on a axé l'accompagnement d'Isabelle sur comment je peux continuer à exploiter mes valeurs pour atteindre encore une fois de plus un épanouissement en milieu professionnel. Donc, l'idée, si vous voulez, c'était d'explorer encore plus en amont ses valeurs, de donner du sens. Et donc, elle va continuer à traduire cette passion qu'elle a pour l'humain, mais sur d'autres domaines, d'autres objectifs, dans un autre secteur, d'autres segments. Quand je suis arrivée pour le bilan de compétences, qu'on m'a demandé ce que je voulais faire et plus, j'ai dit non, mais là, le social, je n'en peux plus, je n'en veux plus. Et puis, les tests, on me dit, c'est quand même très, très ancré en vous. C'est vrai que toute cette notion d'accompagnement, de rendre service à l'autre. Et voilà. Donc, quand j'ai pu explorer un peu sur papier avec toutes les recherches qu'on a pu mener, et puis, une fois que j'avais bien déterminé la piste de conseillère en insertion professionnelle, moi, je ne voulais pas me lancer dans la formation tête baissée comme ça. C'était important d'aller voir sur place. Moi, c'était important que je puisse m'engager dans quelque chose qui allait me donner accès à un métier dans lequel je puisse m'épanouir, me retrouver. Voilà. C'est bien réellement la vocation de l'essai encadré que vous avez fait pendant 14 jours, d'aller vérifier aussi sur le terrain les pistes que vous avez pu éventuellement dégager d'un bilan de compétences, d'une réflexion que vous pourriez avoir, et de se dire est-ce qu'effectivement c'est compatible avec à la fois mes problèmes de santé, mais aussi avec mes envies, mes choix, et à juste titre entre ce qu'on peut lire sur un métier, mais effectivement le vivre réellement sur le terrain, il peut y avoir un décalage entre l'idée qu'on s'en fait et la réalité du terrain. Puis en fait, on peut poser les questions qui nous chatouillent depuis un certain temps à des professionnels, valider des choses, dire ça, ça me plaît, ça, ça me plaît un peu moins, de voir les différentes facettes du métier et de sortir des représentations. J'ai pu observer ce qu'était vraiment le métier de conseillère en insertion. J'ai eu donc une tutrice, c'est elle qui m'a accueillie dans l'établissement, qui m'a présenté son travail en fait. J'ai pu la suivre sur les 15 jours, j'ai pu suivre plusieurs consultants du cabinet, et comme ça, ça m'a montré les différentes facettes, les différentes manières de faire. Enfin, oui, j'ai eu une place un peu privilégiée, voilà. Donc non, ça s'est bien passé, et surtout ça m'a confortée dans ma démarche de reconversion, dans ma démarche d'aller en formation, et puis de pouvoir après exercer à mon tour ce métier, parce que c'est un métier qui est varié. Le conseiller en insertion professionnelle peut vraiment avoir un panel d'emplois relativement large, donc ça pour moi c'est important en fait, de ne pas être cantonné vraiment à qu'une entreprise en fait, voilà. Le conseiller en insertion professionnelle est un titre professionnel, donc de niveau Bac plus 2, dont l'employabilité est très bonne à la sortie, justement, comme vous l'indiquez Isabelle, dans toutes sortes de structures d'accompagnement, qu'elles soient privées, publiques, associatives. En plus, il est évolutif parce que CIP, ensuite, on peut se spécialiser dans des accompagnements pour des publics spécifiques. Tant qu'on est sur la lancée, il y a la VAE qui est possible derrière, sur des licences pro, pour monter dans sa carrière professionnelle, toucher d'autres types de postes. Mais une fois qu'on a réussi une orientation professionnelle, c'est assez intéressant, les personnes qui reprennent contact avec moi quelques années plus tard, sont allées beaucoup plus loin que le point qu'on leur avait fixé, ou qu'on s'était fixé à la sortie d'un bilan ou d'un conseil en débutant professionnel. Ça leur a permis de réfléchir sur qui ils sont mieux professionnels, ce qu'ils veulent devenir, et puis se connaître, connaître ses potentiels. Et s'ils peuvent retenir cette leçon-là dans leur orientation professionnelle, ils vont s'en resservir toute leur carrière professionnelle. Je suis entrée en formation depuis le 14 février, et en fait la formation se termine le 18 octobre. Voilà, donc c'est une formation dense. J'ai vu un peu le niveau, j'ai dit « Oula, ça va être compliqué ». Et puis c'est encore un peu ce que je me dis aussi des fois, je me dis « Oulala, j'ai peut-être mis la barre un peu haute ». Et puis voilà, c'est aussi un défi en fait, et voilà, j'ai pas d'autre choix que d'y arriver de toute façon, voilà, parce que je me donne pas le choix non plus. Voilà, donc je pense que mon fils aîné m'a pris pour une dingue. Quand je lui ai dit que je retournais en formation, il m'a dit « Non mais t'as 45 ans ». Bah oui, je le sais, j'ai 45 ans, mais ils sont toujours bienveillants, ils savent que j'ai une journée de distanciel par semaine, que cette journée-là, quand ils sont en vacances, il ne faut pas faire trop de bruit parce qu'il y a beaucoup de contenu. Donc c'est vrai que je m'astreins à travailler tous les jours. Vous êtes très courageuse. Le moment où vous avez franchi le pas, c'est un véritable parcours d'accompagnement qui s'est mis en place autour de vous. Quand on a un accident du travail, on n'est pas mis de côté. Il y a toujours des gens pour nous accompagner. C'est effectivement des portes qui se sont ouvertes, des portes que vous avez su ouvrir. Pouvoir intervenir très très tôt et se mobiliser très tôt dans le début de l'arrêt de travail, c'est aussi ce qui fait la réussite derrière dans les parcours d'accompagnement. La preuve en est aujourd'hui par rapport à votre parcours. La réussite n'est pas très très loin. La réussite n'est pas très loin. Et en fait, c'était pour moi important de rester dans une dynamique. Quand on va bien moralement, ça aide physiquement. et l'inverse, ça m'a permis de voir qu'il y avait encore des choses de possibles. Malgré les difficultés de santé, on peut encore travailler. Et ça, pour moi, c'était très important. Merci à Isabelle Gou, Marina Laperche et Bruno Burguin pour leur participation à cet épisode et pour leur générosité. Et si, comme Isabelle, vous êtes confrontée à un problème de santé qui a des répercussions sur votre travail, contactez le service social de l'assurance maladie. 3646, dite service social.